Les travaux de construction de la première phase de l'usine de captage et traitement d'eau potable de ozone sont déjà à l'étape de finalisation pour sa mise en service. Cette usine qui va desservir en eau potable les populations de la zone ouest de Kinshasa procèdent déjà aux essais. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, à la tête d'une forte délégation des députés nationaux et du comité de gestion de la régie des EOSA, a effectué une descente sur le lieu, question de s'en rendre compte. Olivier Mouenzem-Kaleng a invité la population à se connecter au réseau pendant cette période d'essai. Tous les bâtiments sont terminés, les machines sont en place, les essais ont débuté. Nous avons déjà débuté les essais sur une des pompes au niveau du captage. La station de captage est fin prête et ici, au niveau du traitement, ils sont en train de remplir les filtres avec la masse filtrante. Dans quelques semaines, les essais vont se poursuivre et nous pourrons commencer à refouler dans le réseau pour nous assurer qu'il n'y a pas de fuite au réseau. Les autres usines de traitement d'eau, telles que celles de Ngaliema, seront ainsi déchargées pour desservir la partie centrale de Kinshasa, a précisé le ministre Mouenzem. Les députés nationaux, membres de la commission aménagement du territoire, infrastructures et antiques, se sont dit satisfaits du travail abattu. Si nous nous trouvons dans ce site, c'est-à-dire dans le cadre du contrôle parlementaire, parce qu'il y a peu, nous avions invité, sinon interpellé, monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Dans son speech, il nous avait dit qu'il avait réalisé quelques projets à Kinshasa et nous avons voulu aujourd'hui faire le 7 hommas pour nous rassurer. Nous tenons à le féliciter parce qu'il ne nous avait pas menti. Vous pouvez tout dire sur Félix Tissékédi, mais les réalisations sont là, avec son ministre Adi Titelle. C'est maintenant que nous avons des personnes consciencieuses, des personnes hautement politiques, des hommes d'État qui pensent aux conditions sociales, améliorer les conditions sociales du peuple et comme on est. Voilà pourquoi nous sommes dotés de cet ouvrage de grands détails. Le patron de l'énergie, Olivier Mouinze Moukaleng, ne ménage aucun effort pour l'aboutissement des travaux de construction de cette usine de traitement d'eau potable de ozone avec une capacité maximale de 330 000 m3 jour. Une façon de concrétiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi Tchilombo, celle d'améliorer le social de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !